Hola tout le monde, je vous retrouve dans une petite vidéo pour vous présenter 5 petits livres on est dans une vidéo petite et même certains à petit prix pour faire la totale qui parlent de printemps, qui sont selon moi parfaits à lire pendant cette saison et j'ai essayé de vous choisir des livres déjà de genre différent pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte et qui sont pas, bon à part 1 ou 2, enfin bref, qui sont pas hyper connus, voilà, ou du moins qui sont pas forcément beaucoup mis en avant voilà, et sur ce je vais démarrer tout de suite on va démarrer avec les contes et avec l'elfe de la rose et autres contes du jardin mais c'est pas écrit là, c'est écrit derrière d'Anne Christiane Andersen publié chez Folio 2€ c'est un petit recueil de 10 contes qui se passent tous dans le jardin et donc pour vous donner une idée, on va parler de fleurs, de pâquerettes, de roses, de fées, d'escargots, de personnages, de chardons, de jardiniers enfin bref, le jardin dans toute sa splendeur, dans tous ses états c'est vraiment un tout petit recueil que moi j'ai beaucoup aimé bien sûr, je vous le dis à chaque fois que je vous présente un recueil mais on peut pas être sensible à tous les contes moi il y en a, je suis restée un peu de marre ou j'ai pas trop aimé mais par contre il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il se passe vraiment dans le jardin et on est vraiment au milieu de la nature les fleurs, les insectes, les petites créatures du jardin un peu magiques les petites fées, les petits elfes, tout ça et il est pas très connu alors que bon, c'est quand même Anderson donc c'est voilà, c'est très bien écrit et il y a toujours une petite morale donc soit un peu piquant, soit très joli mais en tout cas voilà, c'est un petit recueil que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande on passe à du contemporain avec un roman que je n'ai pas lu en ma possession c'est Déjeuner en paix de Charlotte Gabry et je sais plus chez qui c'est publié mais je vous le mettrai en barre d'infos là en fait on va se trouver en terrasse prenez pour quoi printemps, c'est tout ça bon j'avoue ça pourrait aussi être bien pour l'été mais moi je l'avais lu au printemps donc voilà, j'ai estimé que c'est très bien pour le printemps on est en fait avec deux jeunes femmes donc qui ne sont pas du tout ensemble qui sont à des tables différentes une qui déjeune toute seule et l'autre qui attend un homme qui ne vient pas et au fur et à mesure que le temps passe elles vont commencer à se scruter, s'observer et clairement à se juger à imaginer un petit peu la vie de l'autre et ça va vraiment être un peu un ping-pong pas verbal mais de pensée finalement entre elles, chacune à son tour et c'est vrai que au bout d'un moment ça devient un petit peu, je vous l'avoue un petit peu lent, un petit peu c'était un petit peu cliché je commençais à pas forcément adhérer jusqu'à ce que la fin arrive et franchement la fin je l'ai trouvée tellement intelligente tellement malicieuse aussi parce qu'en fait on ne voit rien venir de toute l'histoire et une fois qu'on sait on se dit ah ouais en fait je n'ai rien vu et c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est que cette fin elle apporte vraiment quelque chose c'est un souffle de la fraîcheur à l'histoire et j'ai juste regretté que l'autrice ne soit pas parvenue à maintenir cette fraîcheur tout du long mais en tout cas c'est vraiment une petite lecture fraîche qui fait du bien au moment des beaux jours en terrasse, dans son jardin on se pose, on lit ça c'est vraiment une très bonne lecture et puis il ne faut pas oublier que c'est un premier roman donc j'ai trouvé que c'était vraiment super encourageant on passe maintenant à une BD et aussi à un côté un peu feel good développement personnel avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une donc c'est l'adaptation du roman de Raphaël Giordano que tout le monde connait qui a été adapté par Sophie Ruffieux et Lilian aux éditions Soleil et je vous le présente parce que tout le monde connait le roman enfin on a entendu parler mais j'ai l'impression que la BD est beaucoup moins connue et moi je n'ai pas lu le roman je sais que les avis sont très partagés dessus voilà, on aime, on n'aime pas mais c'est vrai que moi n'ayant pas le roman et ayant lu juste ça j'ai pas du tout retrouvé dedans les critiques principales que j'avais lues sur le roman là justement j'ai vraiment adhéré ça a été une super lecture on va suivre en fait Camille donc c'est une histoire somme toute banale elle a tout pour être heureuse un mari, des enfants, un travail, tout ça mais voilà elle n'est pas heureuse elle s'ennuie dans sa vie elle va rencontrer un homme qui est un routinologue et qui va en fait qui va qui va l'aider à remettre un peu du peps dans sa vie, dans son quotidien il va lui faire comprendre que en fait comme beaucoup de gens elle s'est enfermée dans une routine justement métro, boulot, dodo et qu'elle a un peu mis de côté tout ce qui la faisait vibrer avant quoi dans sa jeunesse et qu'il est temps un peu de de refaire vivre tout ça voilà moi j'ai trouvé ça super frais super intéressant les dessins aussi je pense qu'ils sont pour beaucoup attendez que j'essaie de vous trouver c'est super coloré ça participe aussi beaucoup voilà super coloré c'est des dessins très simples mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé Camille super attachante et même il y a plein d'exercices je me suis dit que le routinologue lui donne à faire que je pourrais faire moi aussi dans mon quotidien donc voilà et bon c'est vrai que la couverture les couleurs pimpantes tout ça j'ai trouvé que ça faisait très printemps et du coup si le roman a eu autant d'avis un peu négatifs en tout cas partagés parce qu'il y a aussi du positif n'hésitez pas à vous lancer dans la VT qui est vraiment un très bel objet livre on passe maintenant à la jeunesse avec Fifi Brandacier d'Astrid Lindgren publié au livre de poste jeunesse alors moi j'ai eu une très vieille édition de 2001 qui ne me rajeunit pas mais c'est toujours édité au livre de poste jeunesse alors Fifi Brandacier tout le monde connait deux noms il y avait un dessin animé donc ma génération on a aussi pas mal regardé le dessin animé et c'est vrai que l'année dernière en fait j'ai eu envie de le relire voilà en le trouvant dans ma bibliothèque chez mes parents et j'ai vraiment beaucoup aimé voilà et je trouve que c'est une lecture hyper rafraîchissante pour le printemps parce que donc Fifi Brandacier c'est cette petite fille qui vit dans une grande maison toute seule on sait pas vraiment où sont ses parents est-ce qu'elle en a vraiment et elle a une force surhumaine du coup c'est un peu l'attraction du village pour les autres enfants et on va la suivre avec ses petits voisins dans tout un tas de jeux parce qu'elle a une imagination débordante et j'ai beaucoup aimé ce côté jeu en fait parce que bon même s'ils jouent aussi à l'intérieur il y a beaucoup de jeux qui se passent dehors et c'était un petit peu nostalgique parce que c'est vrai que nous pareil ma génération je parle comme une vieille on jouait beaucoup dehors voilà c'est plus trop comme aujourd'hui mais nous à l'époque voilà on était tout le temps fourrés dehors et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé c'est le retour des beaux jours on ressort on fait des cabanes des jeux en tout sens et voilà donc bien sûr c'est un livre jeunesse donc il y a des des fois des passages ou une écriture où bon pour nous c'est un peu voilà et Fifi à des moments est un peu agaçante mais j'ai trouvé ça super rafraîchissant et super sympa et enfin je voulais vous présenter un tout petit livre que je ne saurais même pas qualifier c'est à la fois un essai un texte engagé à la fois un roman c'est aussi de la jeunesse parce que c'est quand même dirigé vers les enfants enfin bref c'est le goût de la tomate de Christophe Léon publié donc c'est la collection petite poche des éditions Thierry Manier je ne sais pas si vous connaissez Matinbrun parce que normalement tout le monde connait on l'a beaucoup étudié à l'école c'est un livre absolument minuscule et ben en fait c'est Matinbrun mais avec des tomates voilà et et j'ai trouvé ce petit texte et ça vaut 3,90€ donc alors en plus d'occasion une poignée de centimes j'ai trouvé ce petit texte hyper bien fichu parce que on est on suit un papa et son fils qui vivent dans un dans un pays où c'est clairement un système politique dictatorial où les jardins sont interdits on n'a plus le droit d'avoir de jardin on n'a plus le droit d'avoir de potager de faire pousser quoi que ce soit c'est totalement interdit et en fait le père regrette que son fils ne connaisse pas ce plaisir voilà de 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 la plantation en fait du début à la fin et de voir pousser quelque chose de pouvoir le cueillir le manger et donc dans la clandestinité dans son jardin il fait pousser un petit plan de tomate pour que son fils puisse un jour goûter une vraie tomate comme ça donc dit comme ça je sais que ça bah ça casse pas trois pas d'un canard mais c'est vraiment un petit texte il est tout petit ça fait 40 pages et en plus c'est écrit gros c'est à la fois pour les adultes à la fois pour les enfants mais je trouve qu'au delà de la dimension politique et engagée c'est vraiment ce côté du plaisir d'entretenir son jardin son potager de faire pousser quelque chose en très peu de pages il arrive vraiment l'auteur à transmettre ça alors je vous dis ça je ne sais rien faire de mes dix doigts et je suis pas du tout attirée par l'idée d'avoir un potager et je suis pas très fleur donc c'est complètement paradoxal mais justement j'ai trouvé ça super joli ce qu'ils décrivaient dedans et je pense que tous les gens qui adorent s'occuper de leur jardin peuvent vraiment adorer ce petit texte voilà cette petite présentation est terminée j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture pour le printemps je vais probablement vous faire très prochainement un point lecture justement spécial printemps également sur les lectures que j'ai faites cette année comme ça ça vous fera un bon combo d'idées lecture pour le printemps pour cette année et puis pour les années qui viennent voilà pour faire grossir votre wishlist sur ce bah écoutez n'hésitez pas à me dire vous s'il y a des livres que vous avez particulièrement aimé lire au printemps et si vous avez lu d'ailleurs certains des livres que j'ai présentés voilà ça m'intéresse et puis bah écoutez sur ce je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo hasta luego à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?